bonjour bienvenue sur la chaîne youtube scooter et mec à boite alors aujourd'hui on va remonter intégralement le moteur de l'ADT donc là j'ai déjà remonté les goujons j'ai le vilebrequin de chauffer le carter et de remonter le vilebrequin avec le roulement alors je vais le faire hors caméra ça parce que la dernière fois quand j'ai fait la vidéo pour le démontage avec le montage en faisant le montage ça m'a pris plus de deux heures et et pour poster la vidéo ça a mis presque trois heures donc il ya des trucs que je vais faire hors caméra à tout à l'heure alors pour le montage des roulements le premier de ce côté là en fait côté embrayage vous graissez la soie du vilebrequin le roulement pour le monter moi j'utilise une ancienne cage interne de roulement que je classe que je fous dessus comme ça j'avais acheté un outil qui sert à monter les roulements pour les am6 sauf qu'ils nous vendent pas le fil l'écrou pour ce côté là vous mettez ça comme ça dessus vous maintenez le vilebrequin par la soie du haut surtout par la soie du haut vous tapotez sinon si vous avez un étau vous mettez vous mettez une clé plate entre les deux soies vous mettez la clé en appui sur les deux morts tout en faisant gaffe de pas ce que le vilebrequin touche contre l'étau et ensuite vous pouvez rentrer votre roulement il faut absolument faire ça pour éviter de plier les masses je vais monter le deuxième roulement j'ai l'outil pour cela donc comme j'ai dit tout à l'heure il faut lubrifier la soie du vilebrequin vous lubrifier la cage du roulement insérez votre roulement vous le mettez au plus droit mettez le tube moi j'ai un outil pour monter les roulements pour monter surtout le roulement de ce côté là c'est bien de nous faire des outils mais ça serait aussi bien que nous fassent des outils on peut se servir des deux côtés c'est en fait c'est normalement sur les vilebrequins d'AM6 d'origine il y a un roulement à la base qui est lâche pour le vilebrequin c'est à dire que normalement il se monte facilement je vais mettre tout ça vous allez voir je vais l'amorcer je vous reprends donc voilà je viens de l'amorcer ça force un peu c'est normal c'est mon vibrequin est neuf et mes roulements sont neuf disons que ils vont déjà rouler mais ils ne font pas beaucoup de kilomètres franchement c'est un super outil c'est juste dommage qu'ils aient pas fait un système pour le roulement de l'autre côté une fois que vous avez monté votre roulement vous enlevez le surplus de graisse vu que j'ai nettoyer les roulements vu que j'ai nettoyé les roulements donc j'ai nettoyé toutes les pièces il faut relubrifier les roulements il faut relubrifier les roulements il faut hésiter à en mettre à l'huile de l'huile de mélange une fois que vous avez fait celui-là vous en faites pareil de l'autre côté on fait tourner un peu pareil pour celui-de-sous je n'y étais pas on en met aussi dans la cage à aiguilles du pied de bielle voilà je vais chauffer le carter je vais rentrer le vilebrequin je vous prends là je suis en train de chauffer le carter pour monter le vilebrequin au moins vous montrez pour ce côté là il faut pas hésiter à le chauffer même si vous devez y passer longtemps c'est préférable ça doit être bon là on va rentrer l'huilebrequin il est pas assez chaud ça c'était le truc à ne pas faire ça je vous reprends alors ça y est je viens de monter le vilebrequin donc ça va en tombant ça ne l'a pas abîmé et bon normalement c'est des choses qu'il faut éviter les vilebrequins en général ça ne met pas trop les chocs en fait il a eu du mal à rentrer celui-là j'ai dû le chauffer plus que ce qu'on chauffe normalement parce que ça c'est un carter moteur qui n'a pas beaucoup de kilomètres il avait 9000 kilomètres quand je l'achetais 9997 en fait et moi j'ai dû faire quoi 2-3 000 kilomètres avec toi donc maintenant on va monter la boîte de vitesse donc je vais préparer les rondelles et tout ça comme je vous avais dit normalement je change toutes les rondelles de boîte il y en a juste une qui ne sera pas changée qui sera changée mais qui n'aura pas une rondelle neuve c'est la rondelle qui vient sur cet axe là parce qu'en fait Maxi Scoot m'ont envoyé une rondelle qui ne correspond pas en fait les cotes ne correspondent pas donc on se reprend après voilà là c'est les rondelles alors celle-là c'est celle de chez Maxi Scoot celle-là c'est une que j'avais en stock que j'ai contrôlé elle est aux bonnes cotes donc je sais que en cas de problème ça ne pourra pas être la rondelle parce que ça ne pourra pas être la rondelle là voilà voilà ça va tout de suite là j'ai toutes les rondelles voilà celle-là j'ai dit que je ne la montais pas donc maintenant nous allons monter la boîte avant de monter la boîte il y a une rondelle à mettre dans le fond qui vient au niveau de la douille à aiguille celle-là dans le coup ça sera une neuve vous mettez un peu de graisse pas besoin d'en mettre 3 tonnes ça ne sert strictement rien et revient où qu'est la douille une fois que ça c'est fait on va assembler la boîte donc vous avez cet arbre là qui vient comme ça vous mettez la fourchette à cette forme là vous la mettez sur ce taxe là comme ça avant d'assembler la boîte mettez de l'huile dans les roulements de boîte 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 11 je cours un peu après mes outils parce que c'est un peu le bordel on va dire mettez de la graisse où vient le ressort et la bille de verrouillage alors j'ai changé la pièce mais je l'ai fait en caméra alors moi j'ai des rondelles de boîte j'en ai cinq sur ce moteur là mais ça pourra différer selon le type de moteur que vous avez car sur les nouveaux les derniers am6 il n'y a plus de il n'y a plus de rondelles sur la boîte je reste les axes voilà on va rentrer la boîte à l'émise j'ai changé leur sort et la bille de verrouillage il c'est pareil on va mettre le tambour c'est un tambour c'est pas l'origine c'est un top perf en ergale 55 on va mettre le tambour c'est un tambour c'est pas l'origine c'est un top perf en ergale 55 j'ai été un peu vite là il ya une fourchette à mettre au fond il ya cette fourchette là en fait celle qui est coudée il faut la mettre en premier avant de mettre le barillet de sélection vous la mettez au fond celle là on la mettra en tout dernier vous la poussez au maximum vers avant vous rentrez votre barillet de sélection n'hésitez pas à relever un peu la boîte si jamais ça va pas ensuite on va rentrer alors la fourchette de l'arbre qui est du côté du vilebrookien vient sur la piste du milieu la fourchette qui est sur l'arbre qui en met le pignon de chaîne donc l'arbre secondaire elle vient sur la piste du bas voilà on va mettre la troisième donc celle qui est toute droite celle du haut elle vient tout simplement sur la piste du haut maintenant on va mettre l'axe des deux autres fourchettes qu'on va venir lubrifier avec un peu de graisse on essaye de viser voilà si on voit que ça rentre pas surtout pas directement sur la pièce on prend une cacale une petite cale de bois et voilà et là c'est rentré on va mettre une petite cacale de bois donc... ça a du mal à fonctionner c'est normal donc les rondelles les toutes petites comme ça je sais pas si on va bien voir avec mes gros doigts il y en a une qui vient sur le barillet de sélection on la mettra en tout dernier et l'autre qui ira entre le sélecteur de vitesse on n'oublie pas surtout la grosse rondelle qui vient là et l'autre je disais elle vient entre l'axe de sélection et le cartel l'arbre de sélection de vitesse j'ai changé toutes les pièces hors caméra et j'avais trouvé la panne en fait pourquoi mes vitesses se verrouillent pas tout simplement parce que la rondelle qui était en bas là vous avez une rondelle qui est au dessus il y a exactement le même en dessous et en fait c'était pas la bonne alors j'ai c'est passé qui qui avait changé ça mais c'était pas la bonne rondelle là pareil on mettait un peu de graisse ah bah d'accord je viens de m'apercevoir que je l'ai monté à l'envers bon bah je vous reprends ça y est je viens de la remettre dans le bon sens cette fois et pourtant je me suis basé à la revue technique alors si même les revues techniques sont pas fiables ça craint du boudin la dernière rondelle qui vient ici on n'oublie surtout pas la petite qui vient là on la met bien sur la boite pas à côté là je vais lubrifier avec un peu de graisse avec différents arbres alors c'est surtout la boite qu'il faut l'humorifier là je vais mettre sur pause je vais arrêter vidéo là pour le moment je vais foutre mon deuxième carter à chauffer il va falloir quand même que je vous montre pour monter les goujons euh après je vais mettre ma pâte à joint et puis voilà donc les goujons alors pour monter les goujons déjà vous regardez ce qu'il n'y a pas un sens quand même vous leur mettez de la graisse vous ne jugitez pas à en mettre à l'un premier temps vous lui c'est la main moi j'ai un outil en fait pour monter les goujons c'est cet outil là c'est un truc universel en fait euh vous le trouvez sur Amazon vous le trouvez je crois sur certains sites sur certains sites comme Scoot Fast, Maxi Scoot, Damsport vous pouvez le trouver aussi sur Ebay sur Cdiscount euh moi je l'ai acheté à l'Auto Leclerc parce qu'il était beaucoup moins cher à l'Auto Leclerc euh par quel qu'il vous faudra un carré adaptateur je ne peux pas vous dire la taille parce que je ne connais pas je ne connais pas les tailles moi c'est une boîte d'adaptateur que j'ai acheté sur euh sur ce coup de sur Amazon je vous mettrai le lien mais il me semble qu'elle est en rupteur de ce truc j'essaierai de vous mettre les liens parce que déjà pour l'autre vidéo j'avais dit que je vous mettrai les liens et puis je n'ai pas pu les mettre alors ce truc là on peut démonter et remonter mais par contre pour démonter il faut changer la pièce de sens l'espèce de roulette là cette pièce là par contre le problème c'est qu'il n'y a aucune flèche pour savoir dans quel sens aller pour le montage et dans quel sens aller pour le démontage donc c'est en fait si vous vous en êtes servi pendant un moment et que vous ne vous rappelez plus bah ça sera au petit bonheur je pense normalement de toute façon quand elle est dans le bon sens elle bloque l'axe vous serrez l'axe pas comme à demeurer voilà c'est bien assez pour défaire l'outil parce qu'il va être coincé sur l'axe en fait là vous êtes en version pour visser sur votre cliquet en fait vous le mettez dans l'autre sens comme si vous dévissez vous maintenez votre outil qui sert pour monter des écrous et vous mettez un grand coup de cliquet en sens inverse et ça débloque je vais monter le deuxième je vais chauffer le carter je vais mettre ma pâte à joint je pose le carter et on se reprend pour le serrage donc ça y est j'ai monté le carter j'ai approché le carter enfin j'ai approché les vis maintenant on va passer à une étape qui est assez cruciale c'est de serrer les vis et pour ça il y a un couple de serrage à respecter sur la revue technique ils disent 11 mais moi je mets un peu plus perso je mets un petit peu plus je mets un peu plus parce que tout simplement j'ai pas envie d'avoir une fuite tout simplement parce que là c'est quand même une partie où il faut quand même que ça reste étanche alors on nous dit de mettre 11 mais moi je vais mettre 12 on va commencer par le milieu d'une courte moteur muut tout bon à évidemment je fais j'ai enfin ank la quand même ça 1 C'est parti. 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 Il ne vaut pas se mettre. on va réessayer c'est bon ce côté là je préfère mettre celui qui est en ferraille parce qu'ils ont moins tendance à sortir que c'est en caoutchouc, de côté c'est pas méchant, de toute façon de côté c'est obligatoirement un caoutchouc on n'a pas le choix mais de l'autre côté il y a le pignon qui le maintient en fait de ce côté là ça ne peut pas sortir ça m'est déjà arrivé d'avoir un joint speed côté allumage qui sort du moteur avec un joint caoutchouc ça ne le fait pas sur tous mais on va dire que sur certaines sous-marques ça arrive à avoir des problèmes moi jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de problème par contre c'est avec les joints speed motoforce qui sont vendus par maxiscood je n'ai jamais eu de problème avec par contre les joints yamasaki ou les joints que 50 factory vendent ça il m'est déjà arrivé des problèmes on va mettre celui de la cam d'embrayage par contre celui là j'avais un problème parce que normalement il faut le mettre avec la clé de 14 avec une douille de 14 le problème c'est que j'ai perdu ma douille je ne sais pas que j'ai mis je ne sais pas si c'est pas du 14 ou du 15 ça va on me semble que c'est du 15 on va regarder c'est bien enfoncé on va remettre la fourchette de bois On va mettre ça, les trois pièces que j'avais fabriquées. C'est une pâte que j'ai fabriquée pour maintenir la fourchette d'embrayage. Et c'est fixé actuellement sur la vis où vient le cache pignon de chaîne. Je vais recevoir que j'ai un joint spi qui est mal monté. On va mettre ça, on va mettre ça. On va mettre ça, on va mettre ça. Je vais monter le cylindre. Excusez-moi, la vidéo s'est encore coupée. Donc 19 Nm, donc 1, enfin là, 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 là. N'importe quelle fois que vous voulez, mais en froid par contre. Ça, c'est important de le mettre en cours. Lui, je vais essayer de le mettre tout de suite. Je vais mettre un peu de l'air. Non, je vais mettre un peu de l'air. Je vais mettre un peu de l'air. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Bon, maintenant, on va monter l'envoyage. On va déjà commencer par pignon du vélo qui vient l'avant. Alors oui, je suis désolé, vous n'allez pas voir. Si je vous montre, c'est moi qui vais t'emmerder après pour faire le montage. Donc ça va encore coupé. Non, c'est tout le monde. C'est parti. C'est parti. L'écrou autobloquant. Alors lui, par contre, je ne sais plus combien que c'est. 75 Nm, mais moi, je mets un peu moins. Je mets un peu moins parce que j'ai déjà eu des problèmes avec la grosse clé dynamométrique. Donc on va dire que maintenant, je joue la sécurité. Je préfère mettre un peu moins. On n'est pas à 1 Nm près. Moi, je mets 74 Nm. lahehe. JeChe, je laisse aller amplifierer. Laitでは, je vais me drômeriser. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501